Sous-titrage ST' 501 L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition d'une partie civile de TCCP 236. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. La greffière, toutes les parties au procès sont présentes, sauf Maître Pik Ang, convocat principal cambodgien pour les parties civiles, absent pour raisons personnelles. L'Uncha se trouve dans la cellule température du sous-sol et a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoir. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. La partie civile de TCCP 236, qu'il est prévu d'entendre aujourd'hui, se tient à disposition de la Chambre. Merci. Le Président, merci, Mme Secault-Boutier. La Chambre est saisie d'une requête présentée par l'Uncha. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document de renonciation daté du 27 juin 2016, indiquant qu'en raison de son état de santé, qu'il ne peut pas être au mot de dos, il ne peut rester longtemps assis ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoir en ce 28 juin 2016. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin-partout des CTC concernant l'Uncha est daté du 28 juin 2016. Il est indiqué que l'Uncha est enrhumé et qu'il a mal ou don d'une douleur qui s'aggrave. Quand il reste longtemps assis, il est recommandé à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ses motifs, et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, il s'est passé, la Chambre s'est droit à la requête de l'Uncha qui pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. La Régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoir pour que l'Uncha puisse suivre l'audience à distance toute la journée. La Chambre est en effet saisie d'une urgent demande de clarification à ce sujet, qui a dépassé le 24 juin 2016 par le Quielsen-Pont-Defense, document A 4-0. Le 22 juin 2016, le Quielsen-Pont-Defense circulait un courtesie copy de l'Uncha, On 23rd June 2016, the Trial Chamber informed the parties that it would hear oral submissions at the hearing of 27th June 2016. Having heard the parties' submissions at the hearing of 27th June 2016, the Chamber finds that the proposed testimony of the parties to TCCP 236, scheduled to testify today, falls within the scope of internal purchase in case 002-02, as defined in the closing order, as it contains information relevant to the occurrences of purchase in the East Zone. 2. Proceeds to hear civil parties to TCCP 236, as scheduled. 3. The recent decision will follow in due course. 3. The Chamber issues an oral ruling to admit summary document through TCCP 236. 2. Proceeds to hear civil parties to admit document E22-24. 4. Dementalantat, a déclaré recevable document E22-249-1. C'est un résumé du formulaire de constitution de partie civile de la partie de TCCP 236, qui est prévue d'entendre aujourd'hui. La Chambre prend également en note des réponses des convocats principaux envoyées hier après-midi par courriel concernant ce point. La Chambre considère que le document en question, en rapport avec le témoignage de la partie civile en question, pourra contribuer à la manifestation de la vérité, raison pour laquelle ce document est déclaré recevable sous la cote. E3-4950A E3-4950A Une décision motivée sera rendue en temps utile. Vichier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire la partie civile. C'est simplement une demande de clarification sur la décision qui vient d'être rendue. Si je comprends bien, nous aurons une décision plus complète sur l'ensemble des questions que nous aurons soulevé, nous avons invité que aujourd'hui la question se pose pas pour la partie civile. Je vois que les questions ne sont pas réunis pour la partie civile. Je vois que le juge Lavergne est nodding, donc j'ai compris la décision. Mais je veux être sûr de ça. Votre interprétation de la situation est correcte. Je prie à présent, le juge d'audience, de faire entrer dans le prétoire la partie civile. Merci. 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 I was born in 1957. Questioned. And where were you born? Questioned. Où est-vous née? Réponse, je vis toujours dans mon village natal. Question, quel est votre métier actuel? Réponse, je suis récriculteur. Question, comment s'appellent vos parents? Réponse, Chundam est mon père et Sokhum est mon père. Question, comment s'appellent votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse, Ming-Hen est le nom de mon épouse. Nous avons huit enfants. Merci, M. Chundamon. En tant que parti civil, à la fin de votre témoignage, vous pourrez faire une déclaration concernant les effets des crimes allégués sur votre personne. M. Chundamon, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction des CETC? Réponse. J'ai été entendu devant ce tribunal. Question, avez-vous témoigné devant ce tribunal ou bien avez-vous été entendu par des enquêteurs? Réponse, c'était avec des enquêteurs. Question, do you recall when you provided a data statement? À quel moment était-ce? Answer, no, I cannot recall the date. Non, j'ai oublié la date, mais je me souviens avoir fait une déclaration. Question, where did you provide the statement? Où était-ce? Answer. Réponse. Ils sont venus rencontrer des victimes dans mon village et j'ai donné des informations, le président. En réalité, je pense que vous n'avez pas bien compris, il s'agissait d'une interaction entre vous-mêmes et la section d'appui aux victimes et non pas les enquêteurs. La parole est donnée en premier lieu aux coavocats principaux ou pour les parties civiles. Au total, l'accusation et les coavocats principaux disposent de deux sessions. Merci, Monsieur le Président et bonjour à tous. Je donne les paroles à notre consoeur Tissrina, l'audition de cette partie civile. Je donne les paroles à notre consoeur Tissrina, à notre consoeur Tissrina, à l'audition de cette partie civile. La parole est à notre consoeur Tissrina. Merci Monsieur le Président. Le Président, vous y êtes autorisé. Allez-y, Maître. Maître Tissrina. Bonjour, Monsieur le Président. Réponse. Avant 1975, je vivais au village de Tmei, commune de Kseik, district de Kompongroïk. Question. Qui faisiez-vous ? Monsieur, veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. Je vivais avec mes parents. Question. Et quel âge aviez-vous à l'époque ? Réponse. Je suis 15 ans. Je suis 15 ans. Question. Donc, vous viviez toujours chez vos parents. Chez vos parents. Réponse. Oui. Question. Combien de frères et sœurs avez-vous ? Réponse. Réponse. I have 8 siblings. Réponse. Huit. Question. Were they all living with your parents at the time ? Réponse. 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 Deux se sont mariés. Nous étions six arrestés chez nos parents. And the two who got married, what were their occupation ? Quelle était la profession des deux qui se sont mariés ? Réponse. C'étaient des riziculteurs. Question. Question. I'd like to ask you about the two other siblings. Can you tell the quarter their names ? Comment s'appellent-ils ? Réponse. Chon-Hon et Chon-Hon. Et Chon-Hon. Ce sont mes deux sœurs aînés qui se sont mariés. Question. Outre ces deux sœurs, who else actually went to work ? That is amongst your siblings. Lesquels autres de vos frères et sœurs travaillaient ? Réponse. And so there was Chon-Davi, my elder sibling, also went to work. Question. Question. And what was Chon-Davi working on ? Quel travail faisait Chon-Davi ? Réponse. Réponse. Elle est partie travailler en 1970, à l'époque du Kampocha démocratique, dit la Partie civile. Question. What was her position or function ? Answer. Later on, so she went to work at the staff office of the zone. Plus tard, elle est allée travailler au bureau du personnel de la zone. Question. De quelle zone ? Réponse. La zone Est. Question. Je vais vous interroger sur vos parents. Je vais vous interroger sur vos parents. A l'époque, que faisaient-ils et quelles étaient leurs conditions de vie ? Réponse. Ils cultivaient le riz. À l'époque, tout allait bien pour eux. Question. Je vais vous interroger sur le moment où vous êtes devenu un soldat de la Révolution. En quelle année était-ce ? Vous en souvenez-vous. Réponse. Je suis devenu un soldat au service du Kampocha démocratique en mai 1975. Question. Qui vous a enrôlé dans l'armée ? Quelles étaient les fonctions de la personne qui vous a enrôlé ? Réponse. À l'époque. L'Ankar, d'en haut, a fait passer ses instructions selon la hiérarchie pour enrôler des gens. Il vaut le district, commune et village. Question. Comment s'appelle la personne qui vous a enrôlé ? Réponse. C'était Jain, le chef de commune. Jain, chef de commune. Son faisait partie des dirigeants de l'unité. Question. Quand vous êtes devenu soldat de la Révolution, quelle unité avez-vous intégré et à quel endroit avez-vous été déployé ? Réponse. Au début, je faisais partie d'une unité de l'armée du district. Je suis en unité 75. C'était l'unité 75. C'était l'unité 75. C'était l'unité 75. J'étais messager dans cette unité. Question. Question. C'était l'armée de quel district ? Réponse. Il y avait un district de Kampongru, province de Svahirieng. Question. Vous dites avoir été messager. Au service de qui ? Comment s'appelait la personne que vous serviez ? Quelle était son rang ? Quelles étaient ses fonctions ? Réponse. J'étais messager au service d'une compagnie militaire. Comme Sakhaïn en était le chef. Vous avez été messager. Entre qui et qui faisiez-vous la liaison ? Réponse. Je remettais des messages aux trois compagnies faisant partie du bataillon et avec le front, en liaison avec le front. Et la communication portait sur l'ennemi et sur le nombre d'ennemis se trouvant à quel endroit. L'objectif était de pouvoir envoyer des renforts à l'endroit en question. 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 Vous dites que vous étiez à unité K75. A quel bataillon ou régiment ? Cette unité appartenait-elle ? Réponse. Elle n'était pas considérée comme faisant partie d'un régiment. Elle faisait partie de l'armée du district. Et comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit. Les chefs étaient Yat et Sa. Et aussi Khun et Saliou. Question. Vous dites que vous remettiez des messages à trois différentes unités. Quelles étaient les deux autres unités auxquelles vous remettiez des messages ? Réponse. Réponse. Les unités 72 et 68. Question. Avez-vous jamais assisté à une réunion alors que vous travaillez comme messager ? Et le cas échéant, sur quoi apportait la réunion et qui l'a présidée ? Réponse. Il y avait de temps en temps des réunions. En général, les chefs de compagnie présidaient la réunion. Celles-ci portaient principalement sur la situation des aînés. Ils n'y étaient pas question de la situation de la population. Question. En ce qui concerne votre rôle de messager, avez-vous jamais retransmis des messages à votre unité ? Réponse. J'envoyais des messages à l'extérieur et, dans certains cas, je ramenais le message à mon unité. Le message portait essentiellement sur les forces et la situation de l'ennemi. Question. Je voudrais vous poser des questions sur la période pendant laquelle vous exerciez la fonction de messager. Pendant combien de temps avez-vous été messager ? Réponse. J'ai travaillé de 1975 à 1976, puis j'ai été envoyé au Sector 23. J'étais à la 112. Question. J'étais à la 112. Une question. Savez-vous pourquoi vous avez été transférés au Sector 23 ? Réponse. C'est parce qu'ils avaient besoin de renfort, étant donné que certains soldats étaient décidés. Ils avaient besoin de davantage de soldats pour remplacer ceux-là. Qui étaient décidés ? Question. Quand avez-vous été transférés pour travailler dans ce secteur ? Réponse. En 1976. Réponse. En 1976. Réponse. 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 À 1976. Et je suis envoyée à travailler dans l'Unité Spéciale. Je suis envoyée à travailler dans l'Unité Spéciale. Qu'on vous a affecté comme soldat dans l'unité spéciale en 1976 ? Est-ce que c'est la réponse ? Lorsque j'ai été transférée par le secteur 23, on m'a affecté à l'unité spéciale. L'unité spéciale faisait-elle partie d'une division ou d'une unité pendant que vous y étiez ? Pouvez-vous nous donner le nom précis de cette unité ? Une réponse ? J'étais dans l'unité spéciale du régiment 112 dans le secteur 23. Question ? 112. Ce code représente-t-il une division, un régiment ? À quoi renvoie ce code ? 1, 1, 2, it covered about 3 battalions. Le code 112 renvoie à 3 battalions. Et ces 3 battalions, together, it created that no 1, 1, 2. Ces 3 battalions forment... That's another problem. It had both the battalions and the regiments within it. La 112, qui comprend à la fois des bataillons et des régiments. Qui était le chef de Ngo 1, 1, 2 ? Qui était le chef de Ngo 1, 1, 2 ? Answer. His name was Townsend alias Pune. Townsend alias Pune. C'est le témoin. Question. Question. Quel rôle exerciez-vous lorsque vous étiez dans l'unité spéciale ? Réponse. L'unité spéciale était chargée de rassembler des informations sur l'ennemi dans le cadre des services de renseignement. Après avoir publié les informations que nous avons transmises à nos supérieurs, alors ils pouvaient donner l'ordre d'attaquer l'ennemi. Question. Où était basée votre unité spéciale ? Réponse. Où était basée votre unité spéciale ? Answer. Nous n'avions pas une base précise. Nous étions une unité itinérante. Nous nous déplacions selon la situation, notamment lorsque nous avions besoin de recueillir des renseignements. Comme je l'ai dit, nous n'avions pas une base spécifique. Nous étions une unité mobile. Question. Question. Où était basée NGOR 112 ? Réponse. Oui. Une réponse. L'unité spéciale avait un site qui lui était affecté servant de base près de NGOR 112. Le chef de NGOR 112 avait un bureau précis qui lui était réservé. Question. Des réunions ont-elles jamais été organisées dans votre unité spéciale en NGOR 112 ? Si oui, qui était chargé de l'organisation de ces réunions ? Réponse. Il y avait des réunions portées essentiellement sur les questions internes. Le chef de l'unité a organisé les réunions et nous donnait des conseils sur notre travail, notamment en matière de recueil des informations, de renseignements. Et il nous disait de faire attention à notre travail, à notre quartier de soldats et d'être vigilants. Voilà le message qui nous était véhiculé lors des réunions. Question. Question. Qui a organisé la plupart de ces réunions ? Qui a organisé la plupart de ces réunions ? Réponse. La plupart du temps, mon supérieur a organisé ces réunions pour nous rappeler. Pour nous rappeler qu'il faut être vigilant. Les réunions se tenaient fréquemment et couvraient un certain nombre d'aspects liés à notre travail. Question. Ma question, maintenant, va porter sur votre travail. Vous avez dit que votre unité était mobile. Où avez-vous été envoyé et à quelle fin ? Réponse. La réponse. Nous avons été envoyés à la zone frontière, notamment lorsqu'il y avait des tensions avec le Vietnam. Nous nous rendions à la frontière, à Rumi Hai, par exemple, à chaque fois qu'il y avait une base de soldats vietnamiens. Ce lieu est un district frontalier qui se trouve au niveau du lieu où se tenaient les hostilités. Et j'y suis allée pour recueillir des informations. En 1916, les soldats Khmer Rouge et les vietnamiens se sont livrées. Nous n'avions pas de temps libre car il y avait des tensions et des combats dans le secteur 23 entre les soldats Khmer et les vietnamiens. Parfois, nous les repoussions et ils nous repoussaient à leur tour et il y avait des tensions et des victimes de part et d'autre. Cela s'est passé en 1976, le long de la frontière. Pouvez-vous nous dire dans quel district vous avez été envoyé pour la première fois? Le président veut patienter. Réponse, c'était dans le district de Rumi Hai, de la province du Swarien. Les combats se sont déroulés dans le village de Dong. C'était une rue de bataille. Question. Donnez-nous le nom des autres endroits où on vous a envoyé par la suite. Réponse. Le long de la route nationale 1 était l'endroit le plus important. Il y avait un champ de bataille très rude. Un autre endroit, c'est à Campongro, dans le district de Campongro. C'est ce champ de bataille que nous combattions les Vietnamiens. Nous avons enluré une rue de bataille contre les soldats vietnamiens en 1976 et 1977. Nous n'avons jamais fait la guerre aux soldats Khmer à l'époque. Question. En quoi consistait votre rôle lorsqu'on vous y a affecté? Réponse. J'étais chargée du renseignement. Partout où il y avait des soldats vietnamiens, l'on m'y envoyait pour recueillir des informations dans le cadre du renseignement, des informations relatives à leur base, leurs faiblesses et leurs forces, pour qu'on puisse planifier notre attaque et savoir dans quelle direction attaquer, par exemple. Le travail de l'unité spéciale était très difficile, car nous travaillions toute la nuit sans repos. Mon unité a combattu les soldats vietnamiens. Parfois, les vietnamiens envoyaient également leurs unités spéciales. des deux camps. Il y a eu des cas où les unités spéciales des deux pays se sont rencontrées et il y a eu celui exercé dans les autres unités de l'armée. Question. Après avoir recueillis les informations, les envoyez-vous à vos supérieurs ou bien faisiez-vous… est-ce que vous preniez cette décision sur le champ ou envoyez-vous… ou en référez-vous à vos supérieurs ? Nous envoyons les informations à notre commandant afin d'élaborer les plans d'attaque. une question. Une question. Vous avez dit avant qu'il y avait des combats contre l'ennemi. Pouvez-vous nous dire à quel moment les combats se sont arrêtés ? Réponse. Nous combattions ces forces. Lorsque nous les rencontrions, parfois, nous en sortions vainqueurs et parfois, il nous fallait replier. nous ne passions pas beaucoup de temps sur le champ de bataille. Mais chaque fois que nos forces rencontraient les leurs, il y avait des combats et on se faisait la guerre. Je pense que vous n'aviez pas encore engagé en combats. Une question. En quelle année avez-vous cessé de participer aux hostilités ? Réponse. Jusqu'en 1977. Question. Vous voulez dire que les combats ont duré jusqu'en 1977 ? voulez-vous dire qu'il y avait encore des hostilités en 1977 ou le combat avait cessé et la situation était paisible ? La réponse. La situation s'est intensifiée en 1977 car cette année-là, les soldats vietnamiennes nous ont attaqués et nous ont repoussés. les forces vietnamiennes dans leur territoire. ont repoussé les forces vietnamiennes dans leur territoire. Il y avait donc des combats meurtriers en 1977. Cet année-là, il y avait des attaques et des contre-attaques. La contre-attaque en 1977 s'est terminée ou s'est-elle poursuivie jusqu'en 1978 ? Réponse. En 1977, des soldats ont été envoyés de la zone centrale et de la zone sud-ouest. Ils nous ont rejoints dans les combats. Certains soldats participaient au combat et d'autres ont été rappelés dans le cadre des séances de formation. Les soldats au front ont continué à lutter, tandis que d'autres ont été rappelés pour les séances de formation et ont disparu les uns après les autres. Cela s'est passé à la fin de 1977. Les soldats de la zone centrale et de la zone sud-ouest sont venus confisquer des armes et des fusils du secteur 23. J'aimerais avoir des éclaircissements. Vous avez dit avoir été au front. Lorsque vous participez au combat avec les Vietnamiens, à cette époque-là, des soldats de la zone centrale ont été envoyés auprès de vous en renfort. Oui, c'est exact. Réponse. Alors que l'on participe au combat contre les Vietnamiens, les soldats de la zone centrale ont été envoyés à l'arrière et certains d'entre nous avons été rappelés pour les séances de formation et ces personnes ont disparu. Les soldats envoyés de la zone centrale, venaient-ils lutter contre les Vietnamiens ? Réponse. Oui. Ils ont également participé au combat. Bon nombre d'entre eux ont été tués par les soldats vietnamiens. Vous avez dit que lorsque les soldats de la zone sud-ouest ont été envoyés dans votre zone, vos commandants ont été rappelés pour les séances d'éducation. Oui, c'est exact. Les commandants ont été rappelés pour assister à des séances de formation. Pouvez-vous nous dire précisément quels commandants avaient été rappelés ? Réponse. Ce sont les commandants de la zone est, par exemple, les commandants de Ngo 112 et d'autres commandants de la zone est. Ils ont tous disparu. Je ne suis pas sûre de l'endroit où ils ont été envoyés ni de la raison pour laquelle ils ont disparu. Lorsque les commandants ont été appelés pour les séances de formation, ont-ils été nommés pour prendre la tête de votre unité ? Réponse. Non. Il n'y a pas eu de nomination de nouveaux commandants. Le commandant disparaissait donc et les autres unités continuaient de fonctionner normalement. Nous sommes restés dans notre unité jusqu'à ce que nos fusils soient confisqués. Nous avons été séparés et envoyés à des endroits précis. Question. Question. So, how long did it happen between the time that the commanders were called for training session and the unit soldiers were confiscated of their guns ? Answer. It took place about one month between each other. Il s'est écoulé un mois entre les deux incidents. We were called in and our guns were confiscated. And the soldiers from the center and from the southwest zone, they told us that we had to join forces together. and we left our guns there and we would be sent to study in Phnom Penh and we would be given new guns. Ils nous ont dit qu'on devait laisser là nos armes et qu'on nous en ferait étudier à plomper ou on devait attribuer d'autres armes. Ils nous ont dit que nos forces seront intégrées à celles du centre. Et après avoir confisqué les armes de notre force, ils nous ont dit que ceux qui ont été enrôlés dans l'armée en 1970 et ceux enrôlés en 1975 seront séparés. … Question. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur le thème. Je vais demander des éclaircissements car vous allez un peu trop vite et je n'arrive pas à vous suivre. Lorsqu'on vous a arrêté, lorsqu'on vous a appelé pour confisquer vos armes, quelle est la personne qui vous a appelé ? C'est la division 703 de l'armée centrale, dit le témoin. Quelles étaient les instructions qu'on vous a données lorsqu'on vous a appelé pour confisquer vos armes ? Et combien d'entre vous avez été appelé ? La réponse, nous étions environ 300. Bien sûr, je n'ai pas fait le décompte, il s'agit d'une estimation personnelle. Question. Lorsqu'on vous a demandé de déposer vos armes, pouvez-vous dire à la chambre où cela fait passer ? Réponse. C'était dans la commune de Trapping Street, dans le district de Romea. Question. Combien de soldats de l'armée du centre vous ont demandé de déposer vos armes ? Et ces soldats étaient-ils armés ? Réponse. On nous a appelés et on nous a demandé de déposer nos armes. Il y avait 20 à 30 soldats de l'armée centrale qui sont venus récupérer nos armes. Et puis ils ont dû porter les armes que nous venions de rendre. À ce moment-là, nous n'avions pas d'armes sur nous. Nous avions les mains nues. Question. Vous avez dit que ceux qui ont rejoint la révolution avant 1975 ont été mis dans un groupe. Et ceux qui ont rejoint la révolution après le 15 avril 1975 ont été placés dans un autre groupe. Pouvez-vous nous dire combien de personnes il y avait dans le groupe de ceux qui ont rejoint la révolution avant le 15 avril 1975 ? Et que leur était l'arrivée par la suite ? Réponse. Il y avait 300 personnes qui ont remis leurs armes. Ensuite, ils nous ont demandé de nous aligner et de monter à bord des camions pour assister aux séances de formation dans le centre. Mais au lieu d'aller au centre, ils ont été envoyés à Will Trampon. Comme je l'ai dit, ils leur ont demandé de se mettre en rang et de monter à bord des camions. Question. Pour ceux qui ont rejoint la révolution après avril 1975, combien était-il et que leur est-il arrivé ? Réponse. Nous n'étions que trois ou quatre et rien ne nous est arrivé. Quant aux troupes terrestres, à savoir nous-mêmes, nous avons reçu ordre de réintégrer la division 703. Moi, je faisais partie d'une unité spéciale. J'ai donc été réintégré à l'unité spéciale de 703. Je leur montrais l'endroit où nous avions posé des mines. Ensuite, nous devions monter à bord des camions pour aller assister à des sessions d'études au centre. Par la suite, nous devions être intégrés à l'armée du centre. En réalité, on a été armés à Will Trampon, et c'est là que j'ai vu ces soldats qui avaient auparavant été transportés. Nous avons donc compris que c'était un mensonge. Ils nous ont utilisé pour montrer à quel endroit nous avons posé des mines. Une fois que nous leur avons montré cela, ils nous ont envoyé à Will Trampon. Question. Après votre arrivée à Will Trampon, quand vous y avez vu les soldats amenés sur place avant votre groupe, Qu'est-il arrivé à votre groupe ? Qu'est-il arrivé à votre groupe ? Que vous a-t-on fait ? Les réponses. Tous les soldats ont été maintenus à Will Trampon. Aucun d'entre nous n'avait plus d'armes. Nous avons reçu ordre de travailler à la rivière. On nous a donné des hauts pour creuser des trous. 13 ou 14 personnes s'occupaient d'un hectare. Nous ne sommes pas restés longtemps sur place. Il y a eu le coup d'État, comme on disait, en 1978. Question. Vous parlez d'un coup d'État. Qu'entendez-vous par là ? Qui a été l'instigateur de ce coup d'État ? Qui en a pris la tête ? Réponse. L'après mes souvenirs, ça s'est produit en 1978, au mois d'août. C'était un coup d'État entre l'armée du centre et les soldats de la zone Oeste. Ils ont combattu les uns contre les autres et beaucoup de gens ont trouvé la mort. Pour ma part, à où il t'approgne, on nous a dit de dissoudre le groupe. Question. Quelque chose vous est-il arrivé à vous personnellement ou bien à votre groupe ? Réponse. Pendant le coup d'État, des forces sont venues nous dire de dissoudre le groupe pour réintégrer nos familles respectives. Mais ce n'étaient pas des soldats de l'Est, mais bien des soldats du Sud-Ouest. Car ils avaient un accent. Ils sont venus à Montau nous dire de rentrer dans notre village. Et qu'ensuite, nous recevrions d'autres instructions, une fois que l'Ankar aurait purgé les mauvais éléments. Autrement dit, des têtes de Youn avec des corps de Khmer. Nous avons donc réintégré nos familles respectives dans nos villages. Une fois, après avoir quitté, où il t'approgne. Question. Et que s'est-il passé ensuite ? Réponse. Je suis rentré dans mon village. Ensuite, nous avons reçu ordre de nous réunir. Cet ordre a été donné à se rentrer du front. Les instructions ont été communiquées à la coopérative. Et le chef de coopérative a pris peur. Il a appliqué les instructions. Nous avons donc été convoqués et envoyés auprès des soldats du centre ou du Sud-Ouest. Ensuite, nos noms ont été inscrits et nous avons été emmenés pour nous faire exécuter. Donc, on a inscrit votre nom. Est-ce que cela a été fait en fonction des unités respectives ? Réponse. Comme je l'ai dit, nous avons reçu ordre de retourner dans nos villages respectifs. Ensuite, l'encart du centre est venu remplacer les chefs de district. Les chefs de coopérative ont reçu l'ordre de désigner ceux qui étaient rentrés dans les villages à la suite du coup d'état. Ensuite, on nous a dit d'intégrer une unité mobile et on nous a dit qu'après les purges, nous allions être réintégrés dans l'armée. Voilà la politique à l'époque. Et cette politique a été appliquée par les chefs de coopérative. Une fois que votre nom et le nom de membre de votre groupe ont été enregistrés, vous s'est-il arrivé ? Réponse. Nous étions 29 dans mon unité. On nous a attachés. J'ai protesté en disant que je ne savais rien et que j'étais un simple combattant dans mon unité. J'ai dit que s'il y avait des traîtres, alors c'était peut-être les chefs qui étaient des traîtres, mais pas nous, les simples soldats. Quoi qu'il en soit, nous avons été attachés. Un soldat nous a accusés d'avoir trahi le parti. Il a dit que nous avions une tête de Youn et un corps de mer. À ce moment-là, j'ai été frappé à l'aide d'une crosse de fusil. Nous étions choqués. Personne n'a plus osé protester. Quand il a fait noir, ils nous ont attachés et nous ont escortés pour nous exécuter. Question. Pouvez-vous décrire ce moment où vous avez été emmenés à 29 pour être exécutés ? Réponse. Nous avons été arrêtés, nos mains ont été attachées. Quand il a fait noir, on nous a ordonné de marcher. Ensuite, on nous a dit de nous asseoir. Ils étaient sept ou huit appointés sur nous, leur Aka. Ensuite, quatre d'entre nous se sont fait détacher les mains, puis se sont fait escorter pour être exécutés à une vingtaine ou trentaine de mètres de là. Nous avons entendu les cris. Ils ont tué instantanément ces gens. J'étais très choqué. J'ai essayé de me défaire de mes liens pour prendre la fuite. Certains d'entre nous n'ont pas pu se détacher les mains, mais ils ont découru tout-mêmes. Après que j'ai protesté, on nous a ordonné d'enlever nos vêtements, nous ne portions qu'un short. Si nous prenions la fuite, nous pouvions facilement être identifiés, puisque nous ne portions pas grand-chose. Comme je l'ai dit, on nous a escortés vers le site d'exécution. Nous avons tenté de prendre la fuite. Ceux qui n'avaient pas réussi à se défaire de leurs liens ont été abattus. Moi-même, j'ai tenté de prendre la fuite. Question. Donc, ils ont abattu ceux qui n'ont pas pu prendre la fuite à cause des liens qui les entravaient. Qu'en est-il de vous-même ? Comment avez-vous pu survivre ? Avez-vous arrivé jusqu'au bord d'une rivière ? Avez-vous cessé de vous suivre ? Que s'est-il passé ? Comment avez-vous pu survivre ? Réponse. Trois d'entre nous avons pu prendre la fuite. Ils nous ont pourchassés en tirant. J'ai sauté dans la rivière, tandis qu'eux étaient au bord de l'eau. Ils ont tiré dans l'eau, mais je n'ai pas été touché. J'ai nagé. J'ai pu traverser la rivière pour gagner le Vietnam. Moralité, nous avons passé toute la nuit à courir avant de pouvoir franchir la frontière. À la frontière, nous sommes tombés sur un autre groupe de soldats Khmer Rouge. Ils nous ont tirés dessus, mais nous avons été secourus par des soldats viennamiens qui ont riposté contre ces soldats. Nous sommes arrivés à cet endroit à l'aube. Question. Quand vous êtes arrivés au Vietnam, que s'est-il passé ? Et pourquoi êtes-vous ensuite rentrés au Cambodge ? Réponse. J'ai pris la fuite et suis arrivé au Vietnam. Ensuite, les soldats vietnamiens nous ont accueillis, ils ont pensé à nos plaies. Ils faisaient noir à ce moment-là. Ils nous ont placés quelque part pour garantir notre sécurité. Puis nous avons été convoqués un par un pour être interrogés sur notre biographie. Nous leur avons dit que nous étions des soldats emmenés pour se faire exécuter et que c'est pour ça que nous avons pris la fuite pour l'année au Vietnam. Nous avons dit que beaucoup d'entre nous avons été tués. Les soldats vietnamiens acquiesçaient pour montrer qu'ils comprenaient. Ils nous ont parlé du sort des soldats et cadres de la zone Est. Nous leur avons dit qu'un grand nombre d'entre eux avaient été tués. Nous y sommes restés deux jours. Ils nous ont demandé ce que nous voulions faire ensuite. Ils nous ont demandé si nous voulions devenir à nouveau des soldats. Ensuite, nous avons décidé d'intégrer à nouveau l'armée et de rentrer au Cambodge pour libérer le pays. Toutes ces questions nous ont été posées. Nous avons été encouragés à intégrer l'armée et à rentrer au Cambodge. Avez-vous jamais entendu parler d'un événement, à savoir l'exécution de soldats de la zone Est, hormis les événements que vous avez cités? Réponse. Je reviens un peu en arrière. Nous avons été appelés pour nous faire inscrire. Ensuite, nous avons été attachés. Il y avait là une combattante. Et elle m'a dit que c'était la troisième fois que nous étions convoqués pour inscrire notre nom avant de se faire attacher. Elle a dit qu'elle était là pour faciliter la procédure. Elle savait que les membres du groupe précédent avaient les mains à l'écouter dans le dos. Elle savait simplement qu'ils avaient été envoyés ailleurs. Elle m'a dit de faire attention. Elle m'a dit que nous étions le troisième groupe de soldats à se faire ainsi enregistrer. Elle a dit qu'on nous enverrait ailleurs. Et cela m'a inquiété d'entendre cette femme. J'ai peur de mourir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en dire davantage. Ensuite, elle a marqué un temps d'arrêt. Question. Vous a-t-elle parlé des deux groupes de soldats précédents de la zone Est qui avaient les mains attachées ? A-t-elle dit combien de soldats comprenaient chaque groupe ? Le président ne suivait attendre que le micro soit allumé. Réponse. Pour le premier groupe, ils étaient entre 20 et 30. Pour le deuxième groupe, il était une quinzaine. Pour le troisième groupe, nous étions 29. Le président, merci. Maître. Au moment où ils ont mis l'observé une courte pause, les débats reprendront à 10h40. Monsieur l'audience, veuille accompagner la partie civile dans la salle d'attente et la ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10h40. Suspension de l'audience. ... ... ... ...